Donc, ce soir, je vous parle du jeu Groundhog Day Like Father Like Son, développé par Tequila Works et publié par Sony Pictures Virtual Reality, disponible sur HTC Vive, Oculus Rift et PSVR. Et c'est la suite officielle du jour de la marmotte, ou le jour sans fin pour nos auditeurs français. Poxatoni! Poxatoni! Le nom le plus difficile à dire. Ça a été un exercice de diction toute la semaine de dire, ok, Poxatoni, Poxatoni. C'est ça, dans le fond, c'est vraiment la suite officielle. C'est développé par Sony, puis c'est eux qui ont fait le premier film. C'est incroyable! Je ne revenais pas, puis j'avais peur, en fait, quand j'ai vu le trailer au début. Vous allez toucher à un classique, là. Moi, c'est même pas une joke, c'est un de mes films cultes. J'ai écouté ce film-là, genre 30 fois, en background, en travaillant. Dans la même journée tout le temps. J'adore ce film-là. Une journée à suite de l'autre. Tremment bon. Mais non, c'est vraiment bien, puis ça, c'est la suite officielle. J'ai écouté le film, justement, avant de jouer, pour voir si c'était fidèle. Ce n'est pas obligatoire d'écouter le film, mais c'est un gros plus, parce qu'il y a plein de petits callbacks. C'est très bien. Résumé du premier film, en fait, c'est un film qui est sorti en 1993, mettant en vedette Bill Murray et Andy McDowell. Qui a l'air de la même encore aujourd'hui, vu les beaux produits. Elle vieille pas, elle. Oui, ça doit être ça. Pas dans le film, mais dans le film, elle est un petit peu plus vieille. Dans le jeu, en fait, elle est plus vieille, en fait. Ah oui? OK, OK. Mais ça, dans le fond, là-dedans, c'est Bill Murray qui joue Phil Connors, qui est un météorologue qui se fait envoyer à Punxsutawney pour aller couvrir le jour de la marmotte. Donc, eux autres, dans le fond, à chaque 2 février, il y a une marmotte qui sort, en fait, le comte de la marmotte qui sort pour dire à ce que… Si elle voit son nombre, il va être six semaines de plus, sinon le prétendant va être hâtif. La science, comme on dit. Et puis, il se couche après ça, puis c'est un météorologue, tu sais, il est blasé. Il est blasé, il aït tout le monde, il ne peut pas y aller, mais il est tant pogné pour y aller, puis il déteste ça, il est en maudit, puis il se réveille le matin, puis il y a la tourne « I got you babe » qui part, puis c'est tout le temps, la même journée qu'il commence, puis il comprend pas, puis il comprend, puis il est comme dans une prime loup, puis… À un moment donné, il veut juste se tuer, tu sais. À un moment donné, il se tue, c'est pas, il revient, il se tue, la journée, il s'enlève, la journée, il recommence. Finalement, il finit là d'un super cut de suicide, c'est excellent. Finalement, il finit par comprendre que, bon, il faut qu'il arrête d'être égoïste, puis d'être un trou de cul, puis il faut qu'il trouve comment faire la meilleure journée possible à chaque fois. Comme dans plusieurs films de Bill Murray. C'est comme Scrooge, en fait. C'est ça, c'est le même film, mais c'est correct. Pour finalement s'en sortir, puis en fin, le film finit qu'il tombe en amour avec Andy McDowell, puis il dit « Hey, on déménage à Punxsutawney », puis là, il part à Corée dans la rue. Et puis, donc, le jeu, en fait, se passe maintenant, 26 ans plus tard, en 2019, et on joue à Punxsutawney, toujours capitale mondiale de la météo. Et c'est un jour avant le Groundhog Day, donc le 1er février, et on va jouer Phil Connors Jr., donc le fils de Phil Connors, qui est un peu comme son père à à peu près 25 ans, qui a un vrai trou de cul, lui, avec. C'est un YouTuber Instagrammeur, là, vraiment désagréable. Il y a une émission sur YouTube qui s'appelle « Half Glassfield ». Ah oui, c'est le cas des Assurances. C'est Ned Ryerson, qui est, en fait, Ned Ryerson, qu'on voit en ce moment à l'écran, qui était un peu le président du fan club de Phil Connors, le seul, d'ailleurs. Là-dedans, il devient le maire de la ville, en fait, de Punxsutawney. Et ce qui s'est passé entre les deux films, entre le film et le jeu, c'est qu'il y a eu deux enfants, qui, eux, ont eu des enfants, sauf le panneau qu'on joue, il n'y a pas d'enfants au départ dans le jeu. Et puis, donc, il doit retourner à Punxsutawney pour une célébration hommage à son père, parce que, spoilers, non-spoilers, Bill Murray est décédé dans le film. Ah! Il n'y a pas l'argent à le payer. Ah, c'est ça. Non, mais de toute façon, il n'y aurait pas eu. Il n'y a aucune des voix originale qui est de retour, ce qui est un petit peu plate, mais c'est pas une critique, parce que le voice acting est quand même très, très, très bon dans le jeu. Donc, même chose, en fait, ils ont regardé le même cadran. Oui, bien, ils ont regardé la même chambre, en fait, parce que dans le film, ils sont dans un genre de Ben & Breakfast. Oui, exact. Puis, c'est que eux autres, ils ont racheté le Ben & Breakfast, puis c'est devenu la maison familiale. Donc, le fils qui ne veut pas aller à Punxsutawney se ramasse à Punxsutawney, et puis, dans une time loop, lui aussi, bizarrement. Puis qu'elle s'en sortait, puis c'était la même journée, puis c'est comme, il arrive à l'inauguration d'une statue pour son père, puis il faut qu'il prononce un discours, puis tout va mal. Tout ce qui peut aller mal, va mal. Puis, un peu comme dans le film, on va devoir trouver comment sortir de cette time loop-là. Fait que, on va rejouer la même journée, souvent, 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 jusqu'à la fin du jeu, en fait. Et puis, c'est très agréable, là, pour qu'on s'y ait, parlons peut-être du look, c'est un peu cartoon, fait que ça ne se voit pas, c'est très réaliste, le fait que c'est très beau. Mais ça marche très bien. On peut reconnaître, tu sais, Ned Ryerson qui est là. J'aime ça à chaque fois que tu dis son nom. Ned Ryerson, c'est décorant. Phil, comme quand il m'a rejoint, il fait la même chose avec son fils. Il y a des petits fillets, tu sais, t'es dans le tip-top café. La rue qui est là, qu'on voit en ce moment, c'est identique, identique. Quand tu vas à Gobbler's Knob, qui est le genre de parc, le parc, c'est tout, tout pareil. Fait que, d'avoir écouté le film juste avant, tu fais comme, aïe aïe, je suis dans le jeu, puis c'est écœurant. Ça joue un peu, ce jeu-là, comme un genre de job simulator, là, que tu peux faire un peu n'importe quoi avec ce que tu as devant toi. Fait que tu vas pouvoir te déplacer en téléportation dans certains endroits, dans les scènes où tu vas être, et puis tu vas avoir des actions à faire. Il va y avoir plein de mini-games. Donc, là-dedans, on va faire toutes sortes de choses. Là, on va autant faire un déjeuner. Fait qu'on va faire de la bouffe, qu'on va faire des graffitis sur un mur, qu'on va faire de la sculpture sur pierre. Il y a une partie qui est un petit genre de shooter, que je ne vous gâcherai pas le punch, c'est quoi, mais que tu joues à la shooter, tu vas jouer de la guitare, tu vas devenir bartender, puis tu vas même danser à un moment donné. Fait que, si tu vas avoir l'air ridicule à ton seul en VR, c'est un bon jeu pour ça. Ça peut se jouer assis ou debout parce qu'on n'a pas à se déplacer vraiment physiquement ou à peine. C'est un bon jeu à jouer sur PSVR si vous voulez en jouer à un jeu de salon. Dans le jeu aussi, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'au départ, tu es dans la maison et puis tout va mal. Il y a une fenêtre qui défonce à cause des enfants, qui lancent des balles de neige. Quelqu'un rentre avec son auto dans la maison. Il y a un chat qui casse un vase. Le tout va super vite. Tu n'as rien compris, ça a pris 15 minutes. Là, la journée recommence, tu fais « Oh boy, qu'est-ce qu'il faut faire? » Mais là, tu apprends avec le jeu, tu vas avoir plusieurs choix de dialogue souvent. Fait qu'il faut que tu trouves le bon dialogue, comprendre ce que les gens ont besoin pour se sentir bien. Là, tu vois quelqu'un qui a pris une bière, fait que tu as un effet de quelqu'un qui est saoul. Tu peux manger un bein, à un moment donné, tu es comme sur le LSD, on dirait que c'est complètement bizarre. Puis non, c'est vraiment bon. Les voice-overs sont excellents dans le jeu. L'histoire est excellente. C'est le writing qui fait vraiment le jeu. Parce que si ça avait été seulement un job simulator, puis c'est ce que j'avais peur, je me suis dit que ça allait être très vide, puis très en surface. Puis non, ils ont fait une belle histoire vraiment touchante. À la fin, ça vient aussi super touchant. Ils ont venu me chercher direct dans les « feels ». À la fin, je me suis dit « Ah oui, ok, ils ont vraiment fait de quoi de bon, une bonne suite digne de ce nom ». Puis c'est ça, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sections, parce que tu refais vraiment tout à la même chose. C'est ça. Mais à un moment donné, quand tu débloques un bout dans le fond, il y a peut-être des sous-tableaux qui se débloquent. Fait que si tu as trouvé, mettons, comment faire le déjeuner de la fille, comme du monde, là, ça va débloquer un autre bout avec elle ou tu ne vas pas aller en casser. C'est ça qui est le fun. C'est ça. Il n'y a pas… Puis à un moment donné, peut-être empêcher le char de foncer dans ton mur. Ça, ça, tu l'arranges assez rapidement. Parce que tu ne veux pas que la maison défonce avant une inauguration d'une statue. C'est un jeu qui dure combien de temps à peu près? Sur le net, j'avais vu entre 7 à 8 heures. Moi, je l'ai passé en 5 heures et demie, 6 heures. Oh, c'est bien, oui. Mais j'aurais pu prendre plus mon temps dans certaines sections et aller plus gosser que ce qu'il y a dans l'environnement. Je suis vraiment allé directement sur les points. Rajouter des bleues S. Oui, c'est ça. Là, c'est Sony qui publie ça. Mais ça a l'air que c'est disponible aussi sur… Est-ce que c'est disponible sur PS4? Parce que là, je voyais que c'était… C'est PSVR, oui. Et ça marche très bien. Mais oui. Et puis… Oui, et puis avec un look de même, tu es sûr d'avoir un peu plus la même expérience sur les deux. Non, c'est ça. Tu ne te trompes pas. Je ne trouve pas ça bien beau, moi, personnellement. Non, mais ça fait la job. Ça fait la job, oui, c'est ça. Ça a son charme. Puis c'est ça. Les développeurs de ça, c'est Tequila Works. Donc, c'est sûr qu'ils sont derrière le jeu Rhyme. Je ne sais pas s'ils n'ont pas eu le méga budget. Ils ont juste eu la licence pour ça. Je ne sais pas. Oui, c'est pour le VR. Parce que Rhyme, ça n'a pas été un succès, finalement. Ce n'était pas pire. Tu voulais que ce soit disponible sur PlayStation VR, ce jeu-là. Tu ne veux pas non plus que ça roche un peu comme No Man's Sky au début. Tu peux casser la télé. Triste des livres dans la face à ta soeur. C'est ça. C'est drôle. C'est ta nièce, en fait, ça. C'est ta nièce. Voilà. Non, ça, je disais, l'histoire est très bonne. Le jeu est vraiment le fun. Tu peux vraiment toucher à tout. Quelqu'un de M. Jago qui dit, « Donc, un jeu tiré d'un film qui est bon. » Effectivement, c'est vraiment excellent. Puis, dans les jeux narratifs de cette année, je pense que c'est mon préféré à date. Bon. Ça a l'air différent des autres jeux. Des fois, c'est trop dramatique. Des fois, c'est trop sci-fi. Là, ça a l'air d'être plus humain un peu. Oui, puis c'est vraiment… Tu vois que c'est la suite logique du film que ça aurait dû être. C'est cool, ça. Ça, c'est vraiment cool. C'est une bonne idée. Pourquoi? C'est ça. C'est le meilleur jeu que personne n'a demandé. Exactement. En tout cas, j'ai hâte. Ça fait, là, il dort depuis toujours. Oui, j'ai hâte. C'est bien correct. Pourquoi est-ce qu'il déterre ça? La suite VR de Splash. J'ai très hâte. Oui, mais peut-être que justement, ils ont pitché de quoi à Sony. Puis Sony ont fait comme, bon, quel gros, gros film qui a été un succès, que je peux retoucher, je peux faire une suite puis ça ne dérangera pas grand monde, tu sais. Oui, ça. Puis ça, en même temps, vu que dans le storyline, le personnage de Bill Murray est décédé. Exact. Tu t'assures de ne pas te faire chier à l'abri. C'est plus grave. Il y a des petits flashbacks que le personnage de Bill Murray, plus vieux, parle avec son fils. puis tu vois que ce n'est carrément pas la même voix, mais le voice actor est quand même bon. Mais tu sais, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas repris Andy McDowall pour faire la mer ou le gars qui faisait Ned Ryerson, je le dis encore une fois, pour faire la voix. Il ne va pas être cher, lui, ce gars-là. Non, c'est ça, lui dors le temps. Andy McDowall, je ne pense pas qu'on puisse se payer ça. Non, mais lui, le gars qui faisait Ned Ryerson, il est très, très actif en télé. Oui, oui, oui. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles. Fait que non, je pense que c'est trop cher, à tout ce monde-là. Je pense qu'il est tough à avoir. Mais de toute façon, je n'ai vraiment pas eu de problème avec ça. Il y a eu des petits, j'ai vu des petits bugs de collision, des fois, les personnages qui se rentrent l'un dans l'autre un peu. Des fois, tu as quelqu'un qui parle, tu vas faire ton choix de dialogue, ton choix de dialogue va embarquer par-dessus l'autre personne qui parle. Oui, ça, ça. Fait qu'il y a des petits problèmes que tu vois que c'est des studios indépendants souvent qui ont avec ça, mais ce n'est vraiment pas un deal breaker. Fait que, écoutez, ce n'est pas compliqué, si vous avez aimé le film et que vous avez un VR, jouez à ça. Comment ça coûte ce qu'il y a? C'est un jeu qui est 34 $, je pense. Ah, quand même. C'est pour un film de 7 heures, mettons, que tu vas être au cœur du film en tant que tel. Oui, 7 heures. C'est quand même bien. C'est le prix de deux vues au cinéma. C'est vrai. C'est le prix d'une vue et d'un popcorn. Une vue et un popcorn. Un popcorn petit, parce que sinon, on ne peut pas. Sinon, ce serait calme. Le show n'est pas assez payant encore. On peut se payer des gros popcorn quand on va au cinéma. Mais j'avais peur, je ne m'attendais à rien. Finalement, ça m'a vraiment touché. J'ai vraiment trouvé ça très bon. Dans les contenders de mon jeu de l'année pour les jeux narratifs en VR. Nice. Jouer à ça. On va ajouter ça au gala. On a un bien précis. Oui, notre grand gala. Quand vous pouvez votre pouce ou sur notre gala. Oui, on ramène tout ça le gala cette année. Oui, il faut. On parlera pendant un break. Je ne veux pas vous mettre sur la sellette. Ping! La sellette des galas. Attends, j'ai-tu un son pour la sellette? Sellette. Why?